Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Mwanga Chouchou Edouard, condamné à peine des morts et a payé 5 millions de dommages et intérêts, la haute cour militaire a rendu l'arrêt sur sa peine ce vendredi 6 octobre 2023 à la prison militaire d'Endolo. Les juges et professeurs Pandantimubi Gwangaga, condamné à 12 ans de servitude pénale principale pour avoir torturé et humilié son ex-épouse, il lui doit 10 000 dollars américains des dommages et intérêts. Ainsi en a décidé le tribunal de la Djopo qui s'en gagne. Excès de vitesse, un chauffeur du minibus 207 a renversé les clients à bord de son véhicule ce vendredi 6 octobre 2023, juste au niveau du saut des moutons Massina Pascal. Pas de pertes en vie humaine, mais des blessés et chocs. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Kinshasa, capitaine de la République démocratique du Congo, il ne se passe jamais des jours sans qu'on déplore les nombres d'accidents. C'est le cas ce vendredi 6 octobre 2023 à Massina Pascal, tout juste au niveau du saut des moutons. Un chauffeur du minibus 207 qui voulait monter sur le pont a perdu le contrôle. Le véhicule s'est renversé avec les clients à bord. Heureusement, il n'y a pas eu de morts, seulement des blessés et des chocs. Les témoins sur place expliquent. Le véhicule s'est renversé. Le véhicule s'est renversé. J'ai eu un des blessés et les mémoins à ce que vous avez pu faire, mais des dépressions sont renversés. Je vais faire un desarbeiten pour les chauffeurs, premièrement, par excès de vitesse. Par contre, ça a agouté à vitesse matasse. Et dans le système, il n'y a pas eu un manque d'accès. Du chauffeur est alors qu'il faut finir dans la source de moutons. Donc les chausses de moutons, ils ne me demandent pas si ils sont renversés chez nous. Ils ne me demandent pas. Unearnir, ils ne me demandent pas. les victimes ont été acheminées dans un hôpital sur place à pascal où il y avait personne qui pouvait faire leur suivi les conducteurs des véhicules sont appelés à respecter le code de la route éviter l'excès de vitesse ainsi pour épargner la vie des visibles citoyens c'était dans une salle de sépac à gombé plein comme un neuf où a eu lieu la quatrième édition de l'académie abed kmb c'est vendredi 6 octobre 2023 magistrats avocats huissier de justice officier de police judiciaire étudiants en droit et juristes tous ont pris part à cette quatrième édition de l'académie abed kmb sous le thème central l'intervention volontaire ou forcée devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif et devant les juges d'urgence ouada pour ces sessions numéro 4 l'initiateur de l'académie maître abed kmb avocat d'affaires et expert en droit ouada a fait appel aux éminents professeurs comme tasso kim andzélé josé marie juge au conseil d'état et nicolas kabaselle avocat près la cour toujours dans le but de renforcer en capacité les professionnels du droit afin de répondre à la vision du chef de l'état félix antoine c'est que dit chilombo celle la justice pour tous après les monts d'ouverture fait par les promoteurs de l'université bel campus leur paul bossé quota qui a d'abord lué l'initiative avant de féliciter son concepteur le moment les plus attendus est venu où le professeur du jour ont livré de la matière des droits à l'auguste assemblée sur des thèmes indiqués je suis très satisfait ce sont des initiatives encouragées surtout lorsqu'on vulgarise les droits ce que le problème qui se pose dans notre pays est que les textes de loi existe nous avons un arsenal judiciaire c'est important mais il faut les vulgariser je crois avec ce genre d'initiatives nos compatriotes les praticiens du droit et autres pourront n'est ce pas être informés et suffisamment informés pour mieux défendre le droit et se défendre en cas des difficultés peuvent se poser devant le juge je suis il faut le dire très content c'est ma première fois l'académie abed kayembe ma invité j'ai pensé que c'était un truc comme on peut dire à l'idjaza mais j'ai vu une véritable société savante qui réfléchit sur le plan scientifique qui fait participer les professeurs des praticiens en droit pour assurer la vulgarisation de la règle des droits dans la deuxième phase les promoteurs de l'académie maître abed kayemengoy a quant à lui émerveillé la salle avant les jeux des questions et réponses pour bien comprendre la matière du droit nous sommes très très encourageux vous pouvez même braquer les images pour voir l'engouement de participants ils ont manifesté un intérêt au delà de nos attentes une salle archi comme et cela prouve à suffisance que nos usagers et les praticiens du droit cherchent un cadre comme celui ci afin de s'aiguiser de partager le savoir et surtout également le partager l'expérience professionnelle de cette façon nous avons répondu effectivement à notre utilité d'être un cadre où nous concilions la théorie et la pratique quelques participants ont réagi à l'être ravi et trop ravi vraiment je suis surpris par l'intervention et l'organisation qui était en train d'une bonne qualité en tant qu'opégie ça fait du bon vraiment c'est merveilleux tout est bien qui finit bien c'est par la remise des certificats de formation que s'est clôturée la quatrième édition de l'académie abed kayembe dans une déclaration tenue c'est jeudi 5 octobre 2023 à kinshasa l'association en mature h&m qui dirige rendit en guendou salue la décision prise à l'issue du quatrième congrès du mouvement des libérations du congo mlc par les guides suprêmes au président national du mlc le vice premier ministre jean pierre bimba gombo pour soutenir la candidature du président de la république félix en tonne de ce qu'est dit le mot à l'élection présidentielle dès décembre 2023 en mature espère que cette décision prison est bénéfique pour le peuple congolais l'association en mature félicite les guides suprêmes du mlc le vpn jean pierre bimba gombo pour cette position faisant ainsi preuve d'humilité de simplicité du patriotisme des loyautés et des recherches d'intérêt général au détriment des intérêts partisans l'association en mature et réitère son soutien au guide suprême du mlc le vpn jean bimba gombo espère que la position prise et bénéfice pour le peuple congolais l'association en mature connaissant les savoir-faire la capacité de la mobilisation et de convaincre du vpn jean pierre bimba gombo et m'élever devoir être confié la direction de la campagne électorale de son excellence et les présidents de la république félix tuseké de chilombo entre ces mains afin l'association en mature profite de cette occasion pour demander à la cni en tant qu institution d'appui à la démocratie d'organiser des élections réellement transparentes crédibles et apaisés pour l'honneur et la valeur du congo les habitants du quartier bumba dans la commune de galima précisément sur l'avenir kinshasa vivent ces derniers temps dans la terreur pour cause l'insécurité qui sévit dans cette partie de la capitale dont les faits récents se sont déroulés dans la résidence du chef coutumier du village djelobinza libili menkodi des hommes armés non notrément identifiés ensemé les désordres dans cette résidence allant même à blesser une personne par balle comme témoignent les témoins et c'est fait trois soldats n'a pas de baouta qui il faut au lé quatre mille parcels d'un point à propos mais pas d'un anzième parcelles parce que j'en ai mis à ce que j'en ai mis à l'abandon bas basse d'un avantage comme l'ouba toujours l'ouca chaleur ou chaleur ou chaleur La chaleur est assuré, elle est assurée. Nous sommes déjà rencontrés avec la chaleur, la chaleur est assurée. La chaleur est dans la terrassée. Elle veut dire, « Maman, si tu as l'air, si tu as l'air, si tu as l'air, si tu es un jour, si tu es un jour. » C'est ce que c'est que si tu as l'air, dis-tu que tu es un jour. Tout le monde se voit et tout le monde veut dire, tout le monde veut dire que tu peux faire la chaleur. j'ai fait un massage je suis plus facile je me suis plus facile car je n'étais pas grave car je m'ai mis du corps il n'y a pas de massage dans un etc dans un travail je suis trop fragile je suis plus facile parce que j'asné car moi j'ai pas à maile je suis plus facile je suis plus facile j'ai fait avoir une vie Il n'y a pas de problème. Interrogé à ce sujet, le représentant du chef Libili Menkodi demande le respect et la reconnaissance du pouvoir coutumière. La population du quartier Bumba sollicite l'implication des autorités afin de mettre à fait à cette situation. Alors que sur le plan national, aucune activité officielle n'a été organisée pour honorer et valoriser le grand travail abattu par les professionnels de la CRE à l'occasion de la Journée internationale des enseignants, célébrée le 5 octobre de chaque année. Du côté de la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC, cette commémoration n'est pas passée inaperçue. Les membres de cette structure ont profité de cette occasion pour évaluer, passer au pain de fin et en revue la situation professionnelle et sociale de l'enseignant congolais, mais également tresser un état des lieux sur la question de la réforme de la gratuité. À l'occasion de la Journée internationale des enseignantes et enseignants, il nous revient d'opérer le choix sur l'enseignement des qualités qui est loin de se réaliser au regard des problèmes qui minent notre système d'enseignement. L'absence d'un plan de mise en œuvre de cette gratuité, l'insuffisance des ressources allouées à cette réforme et la gouvernance atypique par des acteurs politiques du sous-secteur ont impacté négativement cette réforme. Il est important de revoir la prise en charge du personnel enseignant à travers une politique salariale basée sur les principes constitutionnels d'équité. Au regard de tous ces aspects, la Synergie recommande au gouvernement de convoquer les assises de la politique salariale avant décembre 2023 pour accorder un nouveau barème salarial aux enseignants, un barème régulier et incitatif qu'il doit accorder aux enseignants, aux inspecteurs, aux infirmiers, aux médecins et à tous les agents et fonctionnaires de l'État. Au Parlement, d'inscrire à la session en cours l'interpellation du ministre de l'EPST initiée par le député national Willy Bolliot à propos des résultats controversés de l'examen d'État 2023. Célébré sous le thème, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants, cette journée internationale a bel et bien vécu à la Synergie et comme le veut la coutume, c'est au tour d'un verre et d'un repas de cœur que s'est clôturée cette commémoration dans une ambiance de fête et bon enfant. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons, c'est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale des enseignantes et enseignants ce 5 octobre en République démocratique du Congo. La journée n'est pas passée inaperçue. La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FNECO et NTC exhorte les gouvernements de la République à investir dans la profession enseignante et dans l'éducation publique de qualité. Sur le plan national, la situation enseignante demeure très préoccupante sur le plan social et professionnel. Dans la loi budgétaire 2024, il est nécessaire et important d'allouer 25% du budget national à l'éducation pour rendre d'une part le métier de l'enseignant attrayant et d'autre part avoir des enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons. Profitons de l'occasion, la FNECO INTC félicite le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public pour son récent communiqué officiel à l'attention des agents des carrières des services publics de l'État et des responsables syndicaux de l'administration publique. La FNECO UNTC félicite le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique pour son récent communiqué officiel du 14 septembre 2023 relatif à l'organisation des activités syndicales au sein de l'administration publique et qui rappelle quelques principes fondamentaux. Étant donné qu'à ce jour, la FNECO UNTC reste le seul syndicat majoritairement élu lors des élections de 2013, elle va de droit présider l'intersyndicale nationale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'était également pour la FNECO UNTC de suspendre son mot d'ordre des grèves sur la rentrée scolaire lancée depuis le samedi de septembre 2023. La FNECO UNTC exige un dialogue social de qualité contre ses différentes kermesses habituels de Mboué-la-Lodge qui ne respectent ni les principes du dialogue social ni les résolutions prises. Lors de son périple est dans l'espace Grand Bandundu qui était basé essentiellement sur la sensibilisation de la population bandundoise au bon voisinage, le président de l'ASBL, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, Faustan Bimitya, l'homme des Bagatas, n'a pas manqué de visiter le centre hospitalier Kibbala Luli, s'est trouvant dans les secteurs Mandasai au territoire des Bagatas dans la province du Kuilu. Sur place, il a trouvé quelques femmes internées à la maternité depuis plusieurs jours après leur accouchement, faute des moyens. L'enfant de Kibbala Luli a trouvé la solution. Cet homme au grand cœur qui vient souvent en aide aux nécessités de son village n'a pas hésité de payer la facture de ses femmes et celle d'une jeune fille malade. Très contente de cet acte, de générosité combien louable, les bénéficiaires ne sont pas restés indifférentes. Elle remercie l'ASBL Javiba. Je vous remercie l'ASBL Javiba. Au sortir de sa petite visite, les grands visionnaires du Grand Bandundu, Faustan Bimitiya, s'est livré à la presse en ces termes. Dans le cadre de la tournée de sensibilisation de la population des différents territoires de la province du Kuilu, nous sommes passés à l'hôpital dans le secteur Manzassaï, territoire de Bagata, la province du Kuilu. Nous venons de trouver les enfants, les nouveaux-nés qui manquent le moyen pour payer les factures. Nous avons trouvé des malades. Il y a des femmes qui ont des problèmes de santé. Nous avons payé la facture de tous les malades et libéré les nouveaux-nés, les femmes qui venaient d'accoucher. Nous avons honoré leurs factures. Nous avons encore remarqué plusieurs problèmes dans la structure sanitaire ici. Rappelons que la paix et l'autodéveloppement des milieux ruraux restent les chevales de bataille des Javiba. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501